Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un site chinois qui s'appelle Zoom, tout simplement parce que ça m'a été régulièrement demandé depuis que j'avais testé le site Wish. Avant de vous faire le topo sur le site etc, je vais vous poser la question parce que là vraiment ça m'intéresse de savoir est-ce que vous êtes partisan et partisane d'acheter sur les sites chinois tout ce qui se présente, c'est-à-dire des lacets, de la mercerie, des coussinets pour les chaussures, des chaussures, des vêtements etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument des gens qui vont vous dire mais attendez arrêtez d'acheter sur les sites chinois parce que vous polluez, parce que les conditions de travail etc. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre d'argument et vous vous dites ouais vous avez entièrement raison et je vais voir si je peux faire autrement ou alors est-ce que vous vous dites écoutez les gars j'entends ce que vous me dites mais ou je m'en fous ou alors je m'en fous pas mais je peux pas faire autrement. Ça m'intéresse vraiment, ça m'intéresse de vous lire parce que... parce que ça m'intéresse. Ce site-là pour moi est exactement le même que les autres. C'est un site comme AliExpress, Wish, ils se ressemblent tous, ils vendent tous les mêmes produits. Après la différence ça va être effectivement les prix, les frais de port mais d'un site à l'autre on retrouve effectivement les mêmes choses. J'ai passé une commande d'environ 40 euros, je n'ai payé aucun frais de port et ça a dû mettre en moyenne une quinzaine de jours à arriver donc maintenant c'est très rapide. Alors je recommence une fois de plus à le dire. S'il vous plaît évitez d'acheter du maquillage sur les sites chinois à cause de la composition. Après c'est pour vous que je le dis, c'est pas pour moi et c'est pas pour vous embêter non plus. On va commencer donc par la paire de chaussures. Alors j'avais trouvé cette paire de chaussures que je trouvais super jolie, qui coûtait dans les 18 euros. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai passé ma commande, j'avais lu un ou deux avis qui étaient très positifs. Et les chaussures avaient l'air tellement jolies parce qu'il y avait des vraies photos que je me suis dit bon ok vous connaissez ma passion pour les chaussures, je me suis dit bon ok allez vas-y lance-toi et on verra ce que ça donne. Elle taille parfaitement, je fais un 37, c'est un vrai 37. Par contre ce que je voudrais quand même dire, d'où mon interrogation en ce qui concerne la contrefaçon, en fait quand je les ai achetées, il n'y avait que deux couleurs disponibles et la couleur que je voulais n'était plus disponible dans ma taille. Donc j'ai pris celle-là et il n'y avait que très peu de photos et encore moins de photos de la semelle. Quand je les ai reçues c'est la première chose que j'ai vue et là je me suis dit ah ouais quand même, j'étais un peu surprise. Entre temps ils ont rajouté d'autres couleurs, ils ont rajouté des photos et maintenant sur le site il y a photos donc des semelles. Alors ce ne sont pas des contrefaçons parce que il n'y a pas écrit Louboutin, ce sont en fait des dupes. Mais je trouve ça quand même un peu coquin parce que là tout le monde a l'impression, si je les montre de loin, sans montrer vraiment la semelle, que ce sont des Louboutins. Donc en fait ce n'en sont pas du tout. Vous le voyez à l'intérieur, il n'y a pas marqué Louboutin. Il n'y a pas de doute à avoir. Mais c'est vrai que porté, évidemment les gens ne voient pas donc l'intérieur de la semelle avec donc le nom de la marque et encore moins le fait que ce soit Louboutin. C'est vrai que c'est trompeur. Du coup ça rejoint ce que me disent parfois les gens dans les commentaires. Quand je parle comme ça de dupe de grandes marques, etc., quand les gens me disent « Ouais c'est bien joli mais c'est dégueulasse pour les marques qui ont mis du temps à développer des produits, etc. », c'est leur vouer leurs idées et les revendre. Je suis complètement d'accord. Mais curieusement, ça me dérange moins quand c'est du maquillage tout simplement parce que la palette, vous allez la voir avec vous, vous allez vous maquiller, vous allez sortir. Rares sont quand même les gens autour de vous qui vont vous dire « Attends mais tu t'es maquillée avec un dupe de Anastasia Beverly Hills ». On est d'accord que c'est relativement rare. Alors que là, là quand même, semelle rouge, il n'y en a pas 40 000 qui les font. Donc ça prête vraiment à confusion. D'où là, pour moi, la déception quand je les ai reçues. Hormis ça, elles sont super belles, elles sont super bien faites, elles sont confortables. J'ai été déçue à moitié si vous voulez. Ensuite, j'avais commandé cette blouse. La blouse est juste super jolie. Là aussi, en fait, je m'étais un petit peu arrêtée sur les avis et c'est vrai que la blouse avait l'air super belle. Alors, c'est ça qui est toujours un peu déroutant sur les sites chinois. Les chaussures, ça taille nickel. Là, j'ai pris un M qui est vraiment ma taille. Je ne vous le montre même pas porté parce qu'en fait, j'ai du mal à l'enfiler parce que ma poitrine est un peu trop forte, je suppose, pour une taille M chinoise. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever la première fois que je l'ai essayé quand je l'ai reçu. Donc, je n'avais pas envie de recommencer pour la vidéo. Vous ne m'en voudrez pas. Ça coûte 10 euros. Ça correspond aux photos. Ça correspond même aux avis qui ont été laissés. Le tissu, par contre, est un peu désagréable sur la peau. Ça pique un peu, en fait, on va dire. Après, le tissu en lui-même, il est très joli. Les perles, etc. Franchement, c'était un mot qui est très très mignon et c'est dommage, en fait. Pour moi, par rapport à la poitrine, ce n'est juste pas possible. Donc, du coup, je me suis dit je ne vais pas le mettre de côté et avoir perdu 10 euros. J'ai envie de le relooker. Alors, j'ai trouvé des idées sur Internet. Mais je me suis dit comme mes abonnés sont toujours pleins de ressources, dites-moi ce que vous verriez comme transformation sur ce petit haut pour que je puisse le porter au quotidien. Donc, si vous avez des idées, que vous trouvez des images sur Internet qui peuvent me permettre, en fait, de détourner ce petit haut en quelque chose que je pourrais porter au quotidien et qui m'irait bien, n'hésitez pas à m'envoyer des photos dans les commentaires en me disant Lorette, regarde. Et je le transformerai et je vous montrerai en vidéo ce qu'on peut en faire. Donc, merci par avance à tous les gens qui vont m'aider. Et ça se trouve, il n'y a personne qui va m'aider. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi qui est important, c'est que quand vous achetez comme ça sur des sites chinois, des vêtements qui ne vous vont pas et vous vous dites je ne vais pas les retourner, c'est perdu. Ou vous pouvez les donner, bien sûr. Ou alors, vous pouvez aussi les modifier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas qu'on est obligé de le jeter ou de le mettre de côté. Ensuite, j'ai acheté une montre. Cette montre coûtait 4 euros. J'ai été assez surprise. Je m'attendais vraiment à quelque chose de assez bas de gamme. Rappelez-vous, j'avais acheté des montres sur Wish, soi-disant gratuites, mais en fait, elles n'étaient pas vraiment gratuites étant donné qu'il y avait les frais de port. Les montres n'étaient pas trop mal. La qualité était plutôt pas mal. Mais ça, c'est pareil. Ça, attente versus réalité, ça correspond complètement à la photo et même à ce qu'on trouverait chez nous. Donc oui, c'est plutôt pas mal en fait. Après, j'ai acheté des choses pour les chaussures parce que vous me connaissez. Vous savez que je porte souvent des talons. J'ai acheté en fait ces articles-là. Donc ça, c'est des coussinets. Après, il y a, vous savez, ces bandes en silicone. Alors, ça m'a coûté entre 1 et 2 euros chacun. Je trouve que c'est hyper pratique. Ça correspond exactement, exactement aux mêmes articles qu'on trouve chez nous. Et c'est là que quand j'ai vu ça, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup d'acheter en provenance de Chine ça, qu'on va payer quasiment le même prix chez nous et pour le coup, de mettre ça dans un avion et de faire le transport Chine-France ? Ben en fait, moi, je pense que non, là, pour le coup. Je pense que ça, c'est le genre d'article, c'est pas forcément nécessaire de l'acheter en Chine. Mais rappelez-vous, dans un vieux à la télé, j'avais parlé de Chol et j'avais acheté quelque chose qui était 2-3 fois plus grand que ça, pour la chaussure. C'était ça en fait. 15 euros. 15 euros ! Ma main a coupé que ça sur les sites chinois. On les trouverait, allez, 4 euros. Je comprends l'aspect écologique, etc. Tout ça, je l'intègre complètement et je suis complètement d'accord. Vous comprenez aussi, au bout d'un moment, que les gens n'ont pas envie de dépenser 15 balles dans un truc, alors qu'on peut le trouver au moins cher. Quand on sait que c'est envoyé sans frais de port, sans rien du tout, vous demandez à quelqu'un ça à 4 euros ou ça à 15 euros, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah ben oui, 15 euros, moi ça me va bien ». Vous voyez, c'est pour ça que je voulais faire une énième vidéo sur les sites chinois et là, je pense que vraiment je vais m'arrêter là mais j'entends un peu tous les arguments et je comprends en fait chacun des arguments mais je pense aussi que c'est un peu compliqué parfois. Après, j'ai acheté ce genre de protection pour les talons. Alors en fait, j'avais un peu de mal avec les dimensions et ils sont trop grands. Maintenant, ça peut être bien par exemple pour protéger vos talons si par exemple, vous avez des événements, des mariages, communions, etc. que vous avez des talons et que vous êtes dans les pelouses. Ça, en général, c'est fait pour protéger les talons, pas les abîmer avec la terre, avec les cailloux, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça coûte pas cher non plus. Ensuite, j'ai acheté des perles. Dans ma vidéo, je n'achète rien ou presque et je reproduis tout. J'avais expliqué que j'avais trouvé comme ça un élément de déco qui me plaisait mais il fallait beaucoup de perles. Alors, j'avais posé la question. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, va chez Action ». Chez Action, il n'y en a pas des perles comme ça. J'avais regardé. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui m'avaient mis des liens vers AliExpress, Joom, etc. Et j'ai acheté donc des perles qu'on m'a suggérées. C'est vrai que les perles sont vraiment bien. Elles m'ont coûté 2 euros les 1 000. Alors ça, par contre, c'est pas cher du tout parce que rappelez-vous, j'avais acheté des perles qui sont chouettes quand même chez Jiffy. Mais je crois que genre à l'intérieur, il ne doit y en avoir même pas une cinquantaine pour 2 euros. Là, il y en a 1 000. Je vous rejoins effectivement en ce qui concerne tout ce qui est mercerie. Ça vaut vraiment le coup sur les sites chinois. Le rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on peut trouver chez nous est indéniable. Ça, c'est bien évident. Après, pour ma part, j'ai trouvé un vendeur vraiment bien sur AliExpress en termes de strass, de perles. Donc du coup, quand j'ai besoin, j'achète. Mais ça doit représenter genre un achat tous les 1 an, 1 an et demi. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vais consommer très souvent. Et pour finir, j'ai acheté cette barrette pour les cheveux. 1 euro. Très sincèrement, je me suis dit ça va être une grosse daube. Je le sens venir. En fait, pas du tout. La barrette est vraiment de qualité. Je pensais que ça, ça serait tellement, si vous voulez, léger que ça allait se tordre et tout. Même pas. Non, la barrette, elle est vraiment chouette. Ce genre d'article, cette barrette, moi j'étais très agréablement surprise. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque pour 1 euro d'acheter quelque chose où on n'est pas sûr que ça nous plaise et au final, on ne s'en servira pas et on va aller chez Jiffy ou chez Action acheter la même chose à 2 euros qu'on aura eu entre les mains et où on se dira bah ouais, c'est quand même mieux. Pour moi, malgré tous les articles que j'ai pu acheter en Chine pour tester en vidéo, je me dis qu'à part la mercerie, ce ne sont pas des sites vers lesquels je vais me diriger pour faire mes achats. Que ce soit les chaussures, que ce soit les vêtements, encore moins le maquillage, tout ce qui est pour les cheveux, etc. Non, je n'achèterai pas parce que je me dis qu'on peut trouver chez nous. Est-ce que je vous recommande Zoom, Wish ou AliExpress ? Si j'avais envie d'être politiquement correcte, adressé à vous face à face en imaginant que je ne fasse pas de vidéos sur Internet, je vous dirai tout simplement ce que je crois c'est que les sites chinois ça peut être bien pour certains types de choses, que les trois quarts des choses qu'on y trouve, ce n'est pas nécessaire de commander à l'autre bout du monde parce qu'on trouve exactement les mêmes choses chez nous, à quelques euros près. Je n'ai pas été déçue ni par la qualité des produits, ni par les prix, ni par l'envoi, etc. Mais vous vouliez mon avis, je vous l'ai donné. Je vous ai également fait part de tous les commentaires que je peux recevoir quand je fais des sites chinois de la part des gens qui s'interrogent et qui s'inquiètent en fait pour l'avenir de la planète, pour les conditions de travail, etc. Chose qu'on ne peut quand même pas oublier. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire donc et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !